... De la même manière que nous avons transmis les activités que les débats apportent à l'électronome constitutionnel, nous allons également nous transmettre par voie de courrier ce document de synthèse à l'ensemble des organisations de l'architecture civile des coalitions des partis politiques et des centres syndicaux. Parce que tout ce que nous voulons, nous voulons qu'il y ait de la transparence et de la communication dans l'ensemble de nos actions jusqu'à la réalisation de la dernière activité qui consiste à l'installation de la planète publique. Donc, c'est pourquoi nous avons appelé au cadre de concertation implisible. L'ensemble des actions se remmener et concerne avec les acteurs que vous êtes. Avant de transmettre ces documents la semaine prochaine, nous invitons tous les acteurs ici dans la 7e salle qui estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte, qui se rapprochent des collègues afin de pouvoir prendre en compte leurs propositions. Pour les partis politiques qui sont passés devant cette tribune, qui affirment qu'ils n'ont pas été invités ou qu'ils n'ont pas vu leurs propositions aussi prises en compte, qu'ils acceptent de revenir une fois encore avec leurs propositions. À ce qu'il y a de la question de l'ouverture, tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous disait, je pense qu'on parle d'ouverture lorsqu'il y a une fermeture. Depuis que l'écran de création de ce cadre a été diffusé, nous avons écrit à plusieurs reprises à l'ensemble des coalitions de parti politique du pays. Nous estimons qu'à date, c'est ceux qui sont dans l'ensemble qui ont accepté de répondre. Et ceux qui n'ont pas aussi répondu, nous continuons à les adresser des courriers afin d'obtenir leur avis sur tout ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas quand même obliger des acteurs qui est intime, qui ne doivent pas venir prévenir. Mais malgré leur absence, nous allons continuer à les écrire et à prendre en compte leurs propositions qu'ils ont fait passer par voie de presse dans nos recommandations. Je vous remercie.